Bonjour tout le monde, je vais vous présenter l'extension PG Metadata qui est une extension dans QGIS pour stocker des métadonnées dans PostgreSQL de façon assez simple. Alors rapidement, je travaille pour la société de Troilease, société de services en logiciel libre SIG. On est huit employés actuellement, on travaille principalement sur QGIS, QGIS Server, PostgreSQL et LeaseMap. On est contributeur sur QGIS Server principalement. On fait du développement, de la formation, de l'hébergement LeaseMap et du support. Et comme vous allez le voir, on est amoureux de QGIS et de PostgreSQL. Alors, dans QGIS, il existe les QGIS enhancement proposal qui est un dépôt sur GitHub qui permet aux développeurs de discuter des aspects techniques concernant les prochaines évolutions. Il y en a une, c'est le ticket numéro 91, Overall Metadata Management qui a été créé en 2017, qui a découpé en plusieurs work packages différents aspects de la métadonnée dans QGIS. Donc, la réalisation d'un schéma interne pour les métadonnées dans QGIS, mettre en place une API, mettre en place le stockage, la visualisation, les métadonnées au niveau d'une couche, au niveau d'un projet, les exports possibles, etc. Donc, tout ça, vous l'avez vu, en fait, dans QGIS, certains ont été faits dans QGIS 3.0. Par exemple, voilà, l'édition de métadonnées avec un nouveau panneau, la visualisation aussi de ces métadonnées. Et donc, l'état actuel, c'est que pour le moment, cette métadonnée, elle s'enregistre uniquement dans le format qui est propre à QGIS, le QMD, QGIS Metadata, qui est un fichier XML, donc il est lisible par tous. Mais ce n'est pas possible, en fait, de l'utiliser facilement pour plusieurs couches. Il n'est pas centralisé, il est enregistré au sein du projet QGIS. Et on a repéré fréquemment un prototype, en fait, que certains utilisateurs font, c'est la mise en place d'une feuille Excel pour cataloguer les données, d'une façon assez simple, voilà, avec une colonne et un schéma. Et ensuite, la liste des attributs recensant les différentes couches. Et donc, certains, les plus bricolos d'entre nous, vont utiliser des tables, une table dans PostgreSQL, avec une au début pour faciliter la saisie avec la liste des tables disponibles et la liste des schémas. Alors, il y a une, on trouve qu'il y a une demande, en fait, voilà, pour stocker des bétadonnées de façon à être assez simple, en faisant juste un listing des couches et de rajouter des informations complémentaires à ces couches. Donc, évidemment, il existe déjà des solutions existantes qu'on a regardé un petit peu. Donc, Secan, GeoNode, GeoSource, GeoOrchestra, il y en a d'autres, Prodig, etc. Alors, en fait, ces applications-là, en fait, ce sont des vraies applications, entre guillemets, complètes, qui embarquent plusieurs modules, comme un module carto, il faut un serveur web, il faut une base de données, il faut, voilà, c'est une installation, en fait, complète, qui demande, du coup, d'être mise à jour. Ça sera certainement la tâche d'un administrateur système. Il faut aussi former le géomaticien pour l'utilisation de cette plateforme. Et nous, on avait envie de le garder en un peu kiss, keep it simple and stupid. En gros, on voulait le garder, voilà, simple et léger. Donc, on n'avait pas besoin d'une publication en ligne, voilà, directement, pas refaire un portail de gestion de métadonnées. Et souvent, les données que l'on souhaite cataloguer, elles étaient déjà sur un serveur PostgreSQL. Donc, on avait ça à disposition. Et PostgreSQL nous offre déjà des tables, des vues, des triggers, des fonctions, etc. Donc, c'est le début du projet PG Metadata. Donc, pour le moment, c'est une extension QGIS. Une extension, ça permet un développement un peu plus rapide de cette preuve de concept pour QGIS. Et surtout, on l'a pensé pour s'intégrer avec ce que permettaient déjà les métadonnées dans QGIS. Donc, c'est déjà l'API, en fait, déjà mise en place. Donc, voilà, c'est très centré, par contre, voilà, pour les données vecteurs stockées sur PostgreSQL. Donc, pour le moment, on ne peut pas faire de shapefile. Alors, voilà, quand je disais que c'est assez simplifié, c'est que, voilà, vous avez le modèle de données devant les yeux. C'est quatre tables, une table dataset, du coup, qui représente notre fiche de métadonnées pour une couche. On peut ajouter 0 ou n liens à cette couche, donc fichier HTML, fichier PDF, lien flux de WMS. Et on peut aussi rajouter 0 à n contacts pour cette fiche de métadonnées. Et on peut réutiliser les contacts, d'où la table d'association entre les deux. Donc, là, voilà, l'installation, c'est quatre tables. Là, maintenant, c'est assez simplifié. Et donc, évidemment, on a d'autres attributs qui viennent en dessous, là, dans les trois petits points, le titre, le résumé, la catégorie, les mots-clés, etc. On utilise, voilà, la puissance de PostgreSQL, donc quelques fonctions, quelques triggers et des vues, pour, voilà, calculer le nombre d'entités dans la couche, déterminer l'emprise en calculant l'enveloppe, déterminer si une fiche est valide ou non à l'aide des vues. Vous avez la documentation pour aller consulter le modèle de données. Et on reste, du coup, compatible, en fait, voilà, pour les power users, ceux qui veulent mettre les mains dans le cambouis. Voilà, on peut utiliser le SQL pour faire des requêtes sur ce petit schéma de données. Du coup, on peut imaginer une édition ou une réutilisation possible dans d'autres applications que QGIS. Je vous présenterai l'EaseMap, où certains pourraient avoir besoin de libre-office base ou autre. Alors, pour l'administrateur de données, dans QGIS, l'extension vient avec un petit projet QGIS d'administration, donc pour le géomaticien. Dans le premier groupe, vous avez ici ce qui est éditable. Donc, on peut rajouter, voilà, une fiche de métadonnées dans la couche dataset. Ici, c'est l'emprise, en fait, des fiches de métadonnées. Vous avez un autre groupe, informations, ce sont des vues, en fait, qui présentent la liste des tables, la liste des schémas et la liste des métadonnées valides. Et vous avez en bas un dernier groupe qui présente, en fait, c'est aussi des vues, qui présentent, par contre, les fiches de métadonnées qui sont invalides pour le moment, dont on ne retrouve pas, par exemple, la table sous-jacente, si, par exemple, la table a été renommée ou supprimée, mais qu'il existe une fiche de métadonnées. Alors, l'édition d'une métadonnée, du coup, ça se passe entièrement dans QGIS, avec ce projet d'administration. On passe la couche dataset en mode édition, en mode formulaire, et on a, du coup, en haut, le schéma et la table sur laquelle on souhaite faire la fiche de métadonnées. Ensuite, on a trois onglets, propriétés, contacts et liens. Donc là, on retrouve, en fait, voilà, les propriétés assez classiques, titres, résumés, catégories, thèmes, mots-clés, et bon, il y en a d'autres en dessous. Ensuite, on a les contacts, pour associer 0 à n contacts, et la même chose pour les liens. Pour les utilisateurs finaux, donc ça se concrétise par, du coup, l'extension dès l'ajout d'une fiche de métadonnées. Il va y avoir un trigger qui va aller éditer le commentaire de la table et ensuite rajouter le titre, le résumé et les mots-clés dans le commentaire de cette table. Donc ça permet, dans QGIS, ici, dans la boîte de texte Search, de taper commune et d'aller rechercher, en fait, dans les commentaires, le mot-clé commune. Ça, c'est dans le gestionnaire des sources de données de QGIS. Plus intéressant aussi, l'extension vient dans le locator de QGIS. Donc si vous ne connaissez pas, c'est en bas à droite, vous avez un raccourci, c'est CTRL-K, et vous pouvez taper pour trouver. Donc là, vous tapez ce que vous cherchez, commune, et là, pgmetadata me sort un résultat et me dit que c'est dans le schéma. Et en faisant entrer, ça m'ajoute la couche dans QGIS. Et lors de l'ajout de la couche dans QGIS, ça ouvre aussi le panneau qui présente un aperçu HTML, en fait, de la fiche, avec les sections identification, les propriétés, la publication, les liens, etc. Ensuite, on a aussi une intégration dans l'ISMAP possible, le développement d'un module. Donc ça a été fait sur la plateforme du GAR, en cliquant sur développement social crèche. Ici, je retrouve ma fiche HTML que je vous ai présentée juste avant. On la retrouve dans l'ISMAP, dans le navigateur Internet. Voilà, donc on a une wish list de choses que l'on souhaite ajouter, l'import, l'export. Voilà, comme je dis, le modèle de données est compatible avec le schéma interne de QGIS. On souhaite travailler sur les traductions, le support des rasters et des vues, l'édition côté l'ISMAP pour les administrateurs, pourquoi pas. Voilà, je vous ai mis les liens pour la documentation utilisateur, la documentation processing, le schéma de la base données. Pour le moment, le plugin n'est pas disponible sur QGIS, mais il sera, je pense, très prochainement à la rentrée. Et voilà. Merci beaucoup.